Je vous parle, comme l'a dit Béatrice, en qualité de praticienne de la veille depuis plus d'une quinzaine d'années à présent, en tant que fonction support dans des entreprises, des cabinets conseils, et également en tant que consultante au plus près des préoccupations et des problématiques de manager et de veilleur sur le terrain. Alors, moi je ne me hasarderai pas du tout sur le champ juridique, qui n'est pas ma spécialité. Je me concentrerai pour ma part sur les aspects méthodologiques de la veille. Je vais aborder la veille comme une démarche, quel que soit le champ d'application, avec cette idée sous-jacente que la veille n'est pas avant tout davantage une posture. Alors, je vous propose une intervention en trois points, comme il se doit. D'abord, je voudrais envisager avec vous la veille comme une activité en mutation, parce que, bon, la veille, ce n'est pas nouveau. La norme XPX5053 de la FNOR, qui a été publiée en 1998, donc à 15 ans, plus de 15 ans aujourd'hui. Donc, évidemment, l'activité de veille a changé depuis une quinzaine d'années. Et je vous propose d'envisager rapidement avec vous quels sont les nouveaux éléments dans le paysage aujourd'hui. La veille, ensuite, je vous propose de l'aborder sous forme de fonction au service d'une stratégie. Et donc, j'ai repris là dans cette slide l'intitulé de cette journée, la veille, un atout stratégique, et pas une fonction stratégique, comme on l'entend souvent, d'ailleurs. Moi, je dirais plutôt que c'est une fonction support, un processus au service de la stratégie. Je vais développer ce point tout à l'heure. Et ensuite, je vous propose de considérer la veille, donc, comme une pratique vivante et comme une posture à incarner. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans le paysage du veilleur depuis quelques temps ? À quoi est confronté le veilleur ? À de nouveaux challenges, à de nouveaux risques, à de nouvelles difficultés ? La première étant, à mon sens, le risque, que j'appelle le risque de submersion par les flux. Alors, les flux RSS, c'est génial, c'est une divine invention. Le numérique implique un continuum. Et le fait, pour un veilleur, d'avoir accès à des flux RSS, c'est vraiment précieux. En même temps, c'est aussi un outil potentiel d'aliénation, je dirais. Et je pense que vous avez tous été confrontés à ce sentiment de débordement par le flux. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que le veilleur est condamné à vivre ce débordement par les flux ? Parce que c'est un risque auquel il est exposé lui-même. Et c'est potentiellement aussi un risque auquel il expose ses clients ou usagers en redistribuant le flux. Alors, la question, c'est est-ce que le veilleur, est-ce que la tâche essentielle du veilleur consiste dans la redistribution de flux ? Autre challenge, faire face à ce que j'ai appelé la tyrannie du temps réel. Tyrannie du temps réel avec les flux RSS, avec Twitter, avec tous ces outils qui potentiellement nous permettent d'accéder, d'avoir prise immédiate sur l'information, sur l'actualité. Et la question que je vous pose, c'est celle qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que la veille, est-ce que la temporalité du veilleur est forcément le temps réel ? Est-ce que ce n'est pas antinomique avec une activité qui se propose de donner une compréhension augmentée de l'écosystème, de ce qui se passe autour de soi ? Est-ce que cette posture d'aide à la compréhension de l'environnement, est-ce qu'elle est compatible avec le temps réel ? Quelle posture adopter face à cette tyrannie-là ? Autre challenge, potentiellement la solitude. Alors, pourquoi la solitude ? Parce que les services, fonctions, doc, veille, dans les entreprises, les organisations, leur taille en tout cas, est réduite, se réduit comme peau de chagrin depuis plusieurs années. Souvent aujourd'hui, un responsable doc veille et seul face à l'adversité, seul ou avec un collaborateur ou une collaboratrice. Donc, cette circonstance est aussi pour le veilleur une opportunité pour changer ses pratiques, puisqu'on verra que, évidemment, on est tous ici convaincus, je pense, qu'on n'a pas raison tout seul. et que, dans la mesure en plus où on est confronté aujourd'hui à... Donc, on est seul, on est débordé par l'information, il y a plus d'informations accessibles et plus fréquemment mises à jour, en tout cas avec une mise à jour qui est plus facilement accessible. Donc, plus d'informations, moins de ressources, donc mathématiquement, la pratique se doit d'évoluer dans la mesure où on ne peut plus faire face avec les mêmes moyens. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme posture à adopter pour mener à bien notre activité ? Un écueil, la tentation de l'entre-soi, alors ça, ce n'est pas forcément nouveau, c'est potentiellement une tentation que le professionnel de l'information peut avoir depuis longtemps. Simplement, dans la mesure aujourd'hui où il est souvent seul à occuper sa fonction et débordé par les flux et le temps réel, la tentation de l'entre-soi reste grande puisqu'il a déjà fort à faire avec tous les flux qui lui arrivent, tous les fils qui s'entremêlent. Et donc, dans cette perspective, le repli sur soi est potentiellement une tentation. Mais on va voir qu'évidemment, aujourd'hui, avec tous les lieux qui se multiplient, les nouveaux lieux de curiosité et de nouveaux lieux collaboratifs que j'évoquerai tout à l'heure, il y a la place pour l'ouverture à d'autres mondes, encore plus aujourd'hui qu'hier et qu'il y a 15 ans. Autre risque, autre concurrence potentielle pour le veilleur, ce que j'appellerais la démocratisation de la curation. Donc, curation, ce mot dont on nous rebat les oreilles depuis quelques années et que je trouve personnellement absolument laid, c'est un mot qui a été, c'est une notion qui a pourtant été empruntée au monde de l'art des musées. Le curateur, c'est le commissaire d'exposition. Et donc, de la même façon que le commissaire d'exposition sélectionne des œuvres et les présente, le curateur est celui qui sélectionne des informations et les met à disposition. Et la question, c'est, est-ce que c'est aujourd'hui le rôle du veilleur ? Est-ce que, dans la mesure où n'importe quel citoyen collaborateur aujourd'hui s'autosaisit de cette activité de curation, est-ce que, la question c'est, est-ce qu'il faut être soi-même un curateur, un autre curateur qui se rajoute à tous les curateurs ? Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt d'identifier dans tous ces curateurs, justement, ces capteurs d'attention et sa communauté d'intérêts et de pensées ? Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt de s'appuyer sur ces sources-là, sur ces ressources-là, plutôt que de recréer à nouveau, d'apporter encore sa pierre à l'édifice ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre posture à adopter vis-à-vis de la curation ? Tout ça, ce sont des questions, voilà, pour ouvrir le débat. Je ne vais pas forcément répondre de façon très péremptoire à toutes les questions que je soulève, mais je les soumets en tout cas à votre réflexion. Autre challenge, aujourd'hui, c'est le règne de la conversation. Voilà, tout le monde s'exprime. Le citoyen lambda, le collaborateur lambda. Voilà, donc la question, c'est comment faire entendre sa voix en tant que veilleur dans cette cacophonie ambiante ? Voilà, c'est potentiellement... Alors, tous ces risques et ces écueils que je soulève, ce sont autant des risques que des opportunités, finalement, parce que ce sont des risques, ce sont des difficultés pour le veilleur. En même temps, c'est une incitation à le challenger, à renouveler ses pratiques dans la mesure où, voilà, la donne a changé. Tout le monde s'exprime. Voilà, comment, moi, si j'ouvre la bouche, en tant que veilleur, si je m'exprime, si je me mets en branle, c'est que j'ai potentiellement quelque chose à dire et j'ai une parole à faire valoir qui va se différencier de la cacophonie ambiante. Et enfin, le gros morceau, si j'ose dire, et qui est déjà un petit peu en filigrane dans les autres éléments que je mentionnais là, c'est la volonté d'autonomie de l'usager, du client, de l'utilisateur final, aujourd'hui. Voilà. Donc, vous allez me dire, moi, j'ai encore des clients des usagers qui sont loin d'être autonomes, qui sont loin de le vouloir. Simplement, c'est quand même le sens de l'histoire. Voilà. Beaucoup d'usagers, de clients, aujourd'hui, ont à cœur d'accéder eux-mêmes à l'information. Et c'est évidemment une tentation, une volonté qui va dans le droit fil de la démocratisation de l'accès à l'information initiée par Google, voilà, il y a déjà une quinzaine d'années. Donc, comment se positionner en tant que veilleur dans la mesure où nos clients usagers ont envie d'être autonomes ? Comment accompagner cette autonomie ? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui. Alors, petit retour dans le temps, peut-être. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais peut-être qu'on peut essayer de penser ensemble à ce qui s'est passé dans ces 15 dernières années sous les coups de boutoir du numérique, à cause de... dans la mesure où nos prestations sont des prestations immatérielles, que l'immatériel prend de plus en plus de place, le numérique, l'automatisation. Forcément, la pratique du professeur de l'information a évolué drastiquement en 15 ans. On peut dire, grosso modo, et en disant ça très vite, que peut-être que le professeur de l'information était, il y a 15 ans, un administrateur, quelqu'un qui administrait et gérait une base de données, quelqu'un qui fournissait des documents, quelqu'un qui était dans une posture de client, de fournisseur à client. Et peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à une posture qui consiste plus à créer du lien, à communiquer, à accompagner. Voilà, la médiation a évolué pendant ces 15 dernières années. Je ne sais pas si vous avez vu passer une étude qui a été publiée cette semaine, je crois, la semaine dernière, du cabinet Roland Berger sur la transformation digitale des entreprises, qui impacte notamment les classes moyennes. Dans cette étude, il est dit que le numérique, enfin, que l'automatisation gagne même les activités intellectuelles, celles qu'on croyait, par définition, à l'abri de l'automatisation. sauf celles qui requièrent de la créativité, de l'intelligence sociale, du contact humain. Waouh ! C'est... Enfin, ouf, je dirais. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas une incitation pour nous, justement, pour les professionnels de l'information, à développer des pratiques qui ont plus à voir avec la créativité, le contact humain, l'intelligence sociale, justement, parce que tout le reste, ou beaucoup des autres tâches, peuvent potentiellement être automatisées. Alors, aborder maintenant la veille sous forme de fonction support au service d'une stratégie, j'ai représenté... Enfin, je vous propose trois niveaux de veille. Une typologie qui en vaut une autre, mais voilà, je vous la soumets. Premier niveau, alors, sachant que ces différents niveaux ne sont pas forcément... Ce sont des niveaux qui, potentiellement, s'imbriquent les uns dans les autres, se superposent ou sont indépendants. Enfin, il n'y a pas forcément de logique. J'ai choisi la structure pyramidale parce qu'elle est ternaire et par commodité, mais voilà, considérer que ces types de veilles peuvent potentiellement s'imbriquer les uns dans les autres. Premier niveau, j'appellerais la veille... une veille structurée, forcément collaborative, qui adresse le cœur de métier, le pied de l'activité de l'entreprise, du cabinet, de l'organisation quelconque. Et ça, cette veille-là, elle est à l'impulsion du top management, donc d'un conseil d'administration, d'un codire, d'un comex, d'associés. Et cette veille a pour objet de répondre et de respecter les orientations stratégiques de l'organisation. Alors, vous allez me dire, oui, sauf que moi, dans mon organisation, les orientations stratégiques sont tout sauf claires. Donc, ça arrive. Alors, c'est sûr que structurer une veille dans une organisation dans laquelle les orientations en amont ne sont pas claires, c'est très problématique. Ce type de veille-là est dépendant en amont de la clarté des orientations stratégiques et en aval de la volonté, du volontarisme des collaborateurs et de leur volonté de partager l'information et de travailler de façon collaborative. Donc, c'est une veille qui est éminemment difficile à mettre en place et en même temps, est-ce que ce n'est pas celle qui nous motive le plus, qui est la plus structurante pour l'activité. Deuxième niveau de veille, ce que j'ai appelé, bon, arbitrairement, il y a peut-être une autre dénomination à trouver, veille terrain, veille exploratoire, c'est une veille qui peut être prise en charge par, finalement, l'ensemble des collaborateurs et qui est un petit peu plus un petit peu plus floue, un petit peu plus diffuse que le type de veille précédemment évoquée. Une veille qui consiste à, une posture qui consiste à identifier, capter dans l'environnement de l'entreprise tout ce qui peut être significatif en termes de tendances, de nouveaux usages, de toutes les petites perceptions un petit peu floues de son écoté système qui peut potentiellement contribuer à y voir plus clair sur le marché, sur les nouveaux usages, etc. Donc, c'est quelque chose, finalement, c'est une veille que chacun dans l'entreprise peut prendre à son compte et qui est sans doute un petit peu plus informelle que la veille structurée à visée stratégique que j'évoquais juste avant. Et peut-être qu'il y a encore un troisième niveau qui serait celui de l'individu et est-ce que, aujourd'hui, on dit que tout le monde fait de la veille, tous les collaborateurs dans l'entreprise, dans les organisations font de la veille, et à quelle fin, vraisemblablement, pour mettre à jour ses connaissances, pour développer sa culture générale et potentiellement pour maintenir son employabilité. Est-ce que tout le monde n'est pas un petit peu condamné à faire de la veille pour entretenir son expertise, sa veille métier ? Bon, question que je vous soumets. Donc, n'importe qui à ce niveau-là fait de la veille pour se maintenir à flot, se former. Il y a vraiment un continuum aussi entre formation et veille sur ce plan-là. Alors, ensuite, lorsque, donc, on décide de mettre en place une veille à visée stratégique opérationnelle pour son organisation, on formalise, enfin, c'est mieux de le faire en tout cas, un plan de veille ou un cahier des charges ou une feuille de route, ce que vous l'appelez comme vous voulez. Peut-être pas cahier des charges d'ailleurs parce que cahier des charges implique peut-être à une connotation un petit peu plus technique. Et plan de veille donne le sentiment qu'on se projette, voilà, ce que j'aime bien dans l'idée de plan de veille, c'est qu'on se projette au moins dans le temps et on envisage une démarche de veille sur le long terme. Alors cette démarche, elle, classiquement, on l'aborde avec la méthode QQO-QCP que vous connaissez tous et moi, je vous propose plutôt une méthode qui s'appellerait PPQCQ. Alors c'est peut-être moins fun en termes de moyens mnomotechniques, mais ça a au moins la vertu de mettre en premier le pourquoi. Voilà. Pourquoi avant le quoi ? Voilà. Pourquoi avant le comment, évidemment. Donc, c'est une banalité sans nom, sauf que, voilà, en travaillant au plus près du terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font de la veille pour faire de la veille, pour répondre à une injonction de la direction et sans maîtriser la finalité, sans maîtriser le sens. Voilà. Et ça, ça me semble clé, voilà, de commencer par comprendre pourquoi le besoin de veille se fait sentir, quel est l'élément déclencheur, quelle en est l'origine, dans quel contexte on débarque, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait la nécessité de surveiller tel aspect du marché, tel concurrent, telle tendance, tel projet de loi, pourquoi maintenant, pourquoi pas hier, qu'est-ce qui a déjà été fait et à quel risque j'expose mon organisation si je ne traite pas, si je ne collecte pas, si je ne surveille pas ce type d'informations. Quels sont les objectifs poursuivis, comment seront exploités les résultats de la veille ? Voilà. Le fameux pourquoi, ou le, qu'on pourrait même écrire en deux mots, pourquoi, au sens de, pour quelle finalité, pour quel objectif opérationnel. Voilà. Le for what, peut-être, anglo-saxon. Alors ensuite, déroulons le QQO-CQCP à l'envers, mais pour qui ? Voilà. Pour qui ? À qui je m'adresse ? Est-ce que c'est un directeur juridique qui, quel que soit de toute façon ce que je lui communiquerai, ne souhaitera pas que j'appose un filtre parce qu'il s'estimera seul à même d'évaluer la pertinence des informations que je lui soumettrai ? Donc, dans ce cas-là, je ne serai pas plus royaliste que le roi et je transmettrai des refus de sommaire et des éléments bruts pour que mon client traite lui-même la matière. Je peux aussi avoir à faire un manager intermédiaire qui aura besoin d'avoir de l'information pré-mâchée, digérée, qui n'aura plus qu'à intégrer dans sa réflexion. Je me quitte pourrais aussi être mon interlocuteur, un expert, potentiellement, un expert qui a l'habitude de manipuler un volume d'informations assez important. Donc, peut-être que je pourrais, l'expert, lui adresser dix pages, ce que je n'oserais pas faire, ce que je n'oserais pas adresser à un manager, par exemple. Bon, etc. Ensuite, évidemment, le quoi ? Je vais poser, moire sur blanc, je vais circonscrire, je vais borner et je vais prioriser mon travail d'investigation. Je vais problématiser. La première partie a consisté, le grand pourquoi, m'a donné des billes pour problématiser et je vais traduire en axe de veille ma problématique parce qu'il y a dix mille façons d'adresser une problématique et je vais faire des choix. Voilà. Être un veilleur, c'est souvent, voilà, c'est faire des choix et assumer ses choix et les argumenter. Et en tout cas, cette étape du plan de veille est précieuse pour vraiment borner le terrain d'investigation et éviter justement d'être submergé potentiellement par des flux. Voilà. Un moyen de réduire la perméabilité au débordement, je dirais, c'est déjà de faire ce travail de ciblage de façon très précise. Donc, je circonscris, je priorise, j'identifie quels sont précisément les types de données que je vais avoir à collecter, les ressources que je vais avoir à mobiliser, etc. Et je l'écris une version en blanc et je le partage avec mon commanditaire pour validation, bien sûr. ensuite, le comment et vraiment le comment à la fin. Une fois que la finalité est posée de manière précise, une fois que le champ d'investigation a été bien cerné, je vais m'intéresser et seulement à ce moment-là au comment. Et là, il y a encore, j'ai une marge de manœuvre, des marges de manœuvre qui sont encore très grandes. Comment je vais, avec qui je vais collaborer dans la mesure où je suis potentiellement seule à mon poste, comment je vais exploiter les informations et les résultats de la veille, comment je vais les diffuser, avec quels outils je vais travailler, etc. Donc ça, c'est vraiment la question à se poser à la fin. Et bien sûr, comme je me projette dans le temps, je vais aussi donner des éléments de planning à mes interlocuteurs pour les rassurer pour lui donner des jalons en termes de réalisation de pilotes et de résultats de veille pour qu'ils puissent se projeter. Donc voilà ce que, assez basiquement, on appelle un plan de veille. Il me reste 10 minutes, donc c'est bon, j'ai juste le temps de continuer. Donc, je file à la présentation de la veille comme une posture. Et je me demande dans ce qu'on a l'habitude de représenter plus communément sous forme de cycle de veille, moi je vous propose de l'envisager sous forme de chaîne de valeur de la veille et sur ces 5 classiques grands pans de la démarche de veille, le ciblage, le sourcing, la collecte, l'exploitation, la diffusion, je vous propose de réfléchir à la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à chacune de ces étapes. Donc au moment du ciblage de cette compréhension du pourquoi, de la formulation du plan de veille, la formalisation, alors ça c'est un travail que les professeurs de la formation font depuis des lustres, cette maïotique est quand même très familière aux professeurs de la formation. Le sourcing, une question, est-ce que le travail du veilleur aujourd'hui n'est pas de se concentrer notamment sur l'identification et la qualification des sources justement, à l'heure où les sources sont pléthoriques et où les contributeurs et producteurs d'informations le sont tout autant. Est-ce qu'une voie de spécialisation, de valorisation de la fonction n'est pas justement le sourcing ? La collecte, en revanche, il y a deux mots qui se ressemblent, qui sont automatisés, autonomisés et qu'on pourra coller à la partie collecte justement. Est-ce que je n'ai pas vocation à automatiser au maximum cette collecte qui est très laborieuse et qui est très chronophage ? Est-ce que je n'ai pas intérêt à la déléguer à des outils, des plateformes, etc. Et est-ce que je n'ai pas dans le même temps potentiellement à autonomiser mes clients, mes usagers dans la collecte d'informations pour me concentrer sur d'autres tâches ? Et parce que de toute façon, je ne serai jamais aussi rapide, je ne pourrai pas rivaliser avec un flux RSS, avec un Twitter, un tweetos, je cherche le mot pour dire qu'il est régulier, voilà. Donc, est-ce que je n'ai pas intérêt à déléguer cette partie collecte à une machine ou à le client final, l'utilisateur final ? La partie exploitation, traitement, analyse des informations, est-ce que, voilà, est-ce qu'elle est de mon seul ressort ? Est-ce que je n'ai pas intérêt à m'adjoindre les compétences et les cerveaux d'autres collaborateurs dans l'entreprise ? Est-ce que je n'ai pas intérêt à imaginer des dispositifs collaboratifs pour profiter de l'intelligence collective et faire advenir, alors partager, se poser des questions, se dire ce qu'on sait, est-ce qu'on ne sait pas ? Voilà. Analyser ensemble l'information, ce n'est pas réunir des sachants et leur soutirer, leur savoir, c'est réfléchir ensemble et se dire aussi ce que l'on... à partager aussi ces doutes, ces inquiétudes, ces méconnaissances. Voilà. Souvent, les gens imaginent que le travail collaboratif consiste à réunir des experts et à les faire s'exprimer pour faire advenir la substantifique moelle. Non, potentiellement, mettre ensemble des gens d'univers différents parce que la pluridisciplinarité sera toujours de mise. C'est aussi mettre en commun des gens qui sont capables de dénoncer leurs doutes et ce qu'ils ne savent pas. Et c'est souvent ce que les gens ont du mal à faire parce que c'est jamais facile de dire que finalement on n'est pas si expert que ça. Et en termes de diffusion, de la même façon, comment est-ce que je peux contribuer à dynamiser le partage moi-veilleur ? Alors, quand on parle du numérique, on a coutume de parler de destruction créatrice. Le numérique potentiellement détruit des emplois, détruit des pratiques mais en crée de nouveaux usages et crée de nouvelles pratiques dans le même temps. Et c'est en ça que c'est là-dessus que j'aimerais conclure avec cette idée que le veilleur n'a pas la partie facile aujourd'hui et confronté à un certain nombre de difficultés mais que de tous ces risques auxquels il est exposé, toutes ces difficultés auxquelles il est exposé, eh bien, il peut trouver, il peut renouveler sa posture et peut-être que veiller aujourd'hui, ça serait faire un pas de côté, meilleur moyen de faire un pas de côté et aider ses collaborateurs à faire un pas de côté eux aussi parce qu'avoir le nez dans l'opérationnel, avoir le nez dans les flux, voilà, tout le monde connaît ça au quotidien et comment moi, en tant que veilleur, je peux créer les conditions pour aider l'autre et moi-même faire un pas de côté. Autre idée, développer un point de vue. Alors, là, vous allez me dire, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un veilleur, on attend de lui l'objectivité. Peut-être pas que de l'objectivité, justement. Est-ce que on ne peut pas justement faire valoir sa subjectivité, son point de vue et est-ce que ce n'est pas un moyen justement de capter l'attention et d'attirer l'attention sur un type d'information particulier en le mettant en exergue et en faisant valoir en quoi ? En argumentant, en fait, les choix que l'on fait. Est-ce que le veilleur n'a pas à développer un point de vue ? A minima, en tout cas, il a à faire entendre des points de vue différents, un point de vue ou des points de vue différents. Autre nécessité, bien s'entourer, puisque le veilleur potentiellement est seul. Donc, bien s'entourer, c'est s'entourer, c'est se trouver évidemment des parrains, des sponsors, des soutiens dans l'entreprise, l'organisation, mais c'est aussi s'entourer de ce que j'appellerais des prescripteurs sociaux, tous ces curateurs, ces tweetos, tous ces gens qui dans le paysage, tous ces curateurs, tous ces gens qui font déjà des sélections d'informations, tous ces prescripteurs potentiels, tous ceux, il y a sans doute un effort de délégation de lecture à faire, ce que j'appelle la délégation de lecture à d'autres acteurs qui peuvent s'appuyer sur eux, c'est aussi passer moins de temps soi-même à collecter l'information. Et bien s'entourer, c'est aussi s'entourer évidemment, aller voir hors de son bocal ce qui se passe, hors des murs, hors des murs, d'abord sortir de son bureau, ça commence par là, ne pas rester seule dans son service, mais aussi sortir de l'entreprise, de l'association, se réunir comme une journée comme celle-là, voilà, entre pairs, mais c'est aussi aller à la pêche dans des endroits un petit peu plus farfelus, non pas que le farfelu n'ait pas sa place ici, mais des endroits comme des Fab Labs, des espaces de co-working, des hackerspaces, tous ces lieux aujourd'hui où les gens produisent en commun et se retrouvent venant de différents horizons, je pense aussi à tous ces meet-ups, tous ces moyens que l'on a aujourd'hui en tant que citoyen, en tant que collaborateur, de sortir de son précaré et de son bocal et d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe, de se frotter, en fait, de s'altérer au contact d'autres univers. Autre incitation, mettre du social dans le processus, alors j'ai mis ça entre guillemets parce qu'en fait j'ai emprunté l'expression au cabinet L'Eco, Ex-Useo, qui proposait, enfin, conseillait cela pour la mise en place de RSE, de réseaux sociaux d'entreprise. On pourrait dire la même chose pour la veille, mettre du social dans le processus parce que la veille, certes, c'est une démarche structurée, c'est un processus et en même temps, ce n'est pas si lunaire que ça, ce n'est pas si figé que ça et il faut mettre du lien, il faut mettre du social, il faut mettre du contact, il faut... C'est un doux mélange et un savant dosage entre formel et informel. Voilà, c'est ça qui fait l'intérêt de ce métier et ce n'est pas toujours ce qui est facile à mettre en place concrètement. Alors, je vais en venir. Et donc, ultime incitation, voilà, capter l'attention, développer ce que certains appellent une écologie de l'attention. Il y a un bouquin qui sort en ce moment de Citon qui a l'air très intéressant sur cette notion de... On est dans une sur-sollicitation de l'attention, justement, et comment contribuer en tant que veilleur à l'écologie de l'attention, c'est-à-dire à intervenir à bon escient et en faisant peut-être un petit peu état de sa subjectivité pour que ça ressortir des informations du lot et de la cacophonie ambiante. Voilà mes propositions de réflexion et je vous remercie pour votre attention et je suis disposée à répondre évidemment à vos questions et j'espère que vous en avez. Vous nous avez montré donc des... parler de la posture du veilleur, vous nous avez expliqué que le veilleur doit se réincarner, enfin évoluer dans sa posture. Est-ce que vous avez, au travers des différentes missions que vous avez pu avoir, des exemples concrets justement d'évolution ou de mutation du rôle du veilleur dans l'entreprise ? Moi, malheureusement, j'interviens souvent dans des projets d'accompagnement de l'autonomie des utilisateurs finaux parce que la fonction veille informationnelle disparaît faute d'avoir d'avoir ménagé une certaine proximité avec ses clients, ses usagers. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui font preuve de créativité, développent des pratiques collaboratives, développent une proximité avec leurs utilisateurs finaux et notamment en contribuant à leur autonomie. Et voilà. Donc, moi, je préférais travailler à accompagner des services doc et veille dans le renouvellement de leurs pratiques plutôt que de travailler à rendre autonome des utilisateurs finaux parce que la fonction a disparu. Donc, voilà, c'est un petit cri de... un sursaut. Enfin, voilà, ce que j'aimerais voir, c'est des pratiques, oui, renouvelées chez les gens de la profession. Voilà. On a des marges de manœuvre, on a la possibilité de... on peut faire de nos cellules de veille d'antan qui étaient des lieux un petit peu cloisonnés ou des laboratoires, voilà, des laboratoires d'idées, des lieux de débat et là où ça fonctionne bien, là où la fonction veille demeure, c'est dans des endroits où justement, enfin, notamment l'exploitation des résultats de la veille se fait de façon collaborative. Et un moyen, par exemple, c'est de créer un livrable, co-créer un livrable avec un membre du Comex ou du Codire, par exemple, ou un associé que l'on va intégrer dans le comité éditorial du livrable et potentiellement, cette personne, voilà, créera un édito à chaque publication et valorisera le livrable et contribuera à donner un éclairage, à mettre en perspective l'information qui est distillée. Donc, moi, je crois beaucoup à cette... à ces démarches collaboratives qui permettent des points de vue pluriels sur l'écosystème et qui donnent mais qui créent du sens. Voilà, tous ces lieux de création collective du sens sont, à mon sens, les lieux d'épanouissement futur des gens de la profession.